Bon matin! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On est le 2 juin, mercredi. Il est 9h15. Les gars sont dans la garderie et tout ça. Puis hier, j'ai mis en ligne le vlog où on adoptait notre conneur. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Je vous conseille d'aller me suivre. Vous allez tout savoir avant tout le monde. Dans le fond, j'ai mis en ligne le vlog quand même parce que mon oiseau est décédé après deux jours à la maison. Vraiment, j'ai voulu mettre le vlog en ligne pour me garder un souvenir parce que reste que cet oiseau-là a été de passage dans ma vie. Très peu longtemps, mais quand même, et je veux me garder un souvenir de ça, il était très gentil. Je l'aimais beaucoup. Dans le fond, mon oiseau est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Dimanche soir, on écoutait nos émissions. Puis comme tout d'un coup, il a commencé à devenir super faible. Il était dans le fond de sa cage. Il faisait plus de bruit. Quand on le touchait, il faisait pas de bruit ni rien. Avant, il faisait que crier quand on le touchait. En tout cas, je vais vraiment te faire secours. Je suis désolée. Je pensais qu'il était sonné dans le fond. Fait qu'on l'a mis dans le fond de sa cage avec une serviette, un pipipad par-dessus. Puis on s'est dit, demain matin, il est soit top shape, soit il va pas mieux. Puis rendu là, on verra ce qu'on fait. Puis comme de fait, on s'est réveillé le lendemain matin et il était décédé dans le fond de sa cage. Donc j'ai appelé à l'animalerie où je l'ai acheté. Puis on s'est vite rendu compte que je n'avais pas du tout été informé. Il faut savoir qu'avant d'avoir un oiseau, je me renseigne toujours sur la race, le comportement, ces affaires-là. Mais reste que tous les oiseaux mangent pareil. Ils mangent toute la moulée. Naturellement, plus que généralement, celle que moi je donne à mes gris déjà, ce que j'avais acheté à mon conneur. Puis des fruits et des légumes. Généralement, tous les oiseaux mangent ça. Les conneurs ne sont pas exclus de ça. Les conneurs mangent la même affaire. Mais c'est ça. Dans le fond, il y a quand même une différence entre chaque personne qui vont faire le sevrage des oiseaux, qui eux vont peut-être faire des choses différentes, dont cette fois-ci. Dans le fond, mon oiseau, je sais pas si je l'ai dit, je suis désolée. Mon oiseau est mort de faim, il me semble que je l'ai dit. Parce que moi, je donnais de la « Tropicane Lifetime », comme tous les éleveurs, toutes les animaleries, tout le monde, donnent ça à leurs oiseaux. En général, mettons. Mais comme je vous dis, tous les éleveurs le font. Toutes les animaleries donnent ça aussi. Bon. Aujourd'hui, après ce que tu dis ça de faire, c'est pas de leurs affaires, mais en général, tout le monde utilise ça. Puis la personne qui sevrait les oiseaux, là-bas, a tenté de sevrer les deux conneurs avec cette nourriture-là. Mais sans succès. Les oiseaux réagissaient pas, ils en voulaient pas, tout ça. Fait que, c'est ça. Dans le fond, quand je suis allée chercher mon conneur, c'est quelqu'un qui me l'a mis dans une boîte. J'ai payé, je suis partie. Mais la personne m'a zéro renseignée sur c'était quoi qu'il mangeait. Il fallait que je donne du millet tous les jours, que je le pèse tous les matins. Tout ça n'avait jamais été dit. Puis genre, je vous dis, j'ai du millet dans mon armoire. Comme si j'avais su, j'en aurais donné. Mais c'est pas tous les éleveurs qui donnent du millet à des conneurs à tous les jours. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu lis une fiche d'un conneur, ça ne te dit pas qu'il faut que tu donnes du millet tous les jours. Fait que, bref, le matin qu'il est décédé, j'ai appelé là-bas. J'ai pu être remboursé pour mon conneur parce que j'avais une garantie de 7 jours sur les maladies et les infections. Là, ce n'était pas une maladie ni une infection. Je pensais que c'était ça au début parce que, comme pour moi, il n'y avait aucune raison qu'il soit décédé parce que je voyais des graines de bouffe dans le fond de sa cage. Fait que je pensais qu'il mangeait. Je le voyais boire de l'eau. Il jouait. Il y avait du fun. Je l'ai intégré parfaitement. Quand je suis arrivée là-bas, il m'a dit « Ah, tu sais, il fallait faire ça aussi pour l'intégrer ». J'étais comme « Ben, c'est exactement ça que j'ai fait ». Tu sais, comme je sais, ça marche comment un oiseau. J'ai deux gris d'Afrique, là. Tu sais, je sais, ça marche comment. Fait que c'est ça. Donc, j'ai pu être remboursée. La personne qui était la spécialiste en oiseaux, quand j'étais là, quand j'étais allée chercher mon oiseau, elle était occupée. Fait qu'elle n'a pas pu me renseigner. La personne qui me l'a vendue n'était même pas supposée faire des services clients. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires qui ça fait que c'est... que le problème vient de leur bord, dans le fond. C'est pas si pire sur Instagram. Quand j'ai raconté l'histoire, il y a une seule personne qui vient de m'écrire « J'ai demandé pourquoi tu t'es pas informée ». Mais c'est pas à moi de le faire. Quand tu vas à SPCA chercher un chat, ben, même si tu sais comment ça fonctionne un chat, tu sais que ça mange, pis qu'il faut que ça aille une mi-tière pis tout ça, ben, ils vont quand même te le dire. Parce qu'ils veulent être sûrs que t'es bien informée. Je sais pas si vous comprenez. Pis j'étais avec ma belle-mère, pis elle non plus, elle n'est pas plus posée de questions que ça. Tu sais, on le sait tous comment ça mange un perroquet. Fait que pour nous, c'était comme... Pis, tu sais, comme mettons Paco, là, je l'ai eu il y a 27 ans. Quand je l'ai eue, il mangeait de la scrap, il mangeait pas de fruits et légumes. J'ai commencé, là, la journée que je l'ai eue, à lui donner de la nouvelle bouffe, la nouvelle moulée. J'ai commencé à lui donner des fruits et légumes. J'ai arrêté de lui donner des pinottes, chose qu'il mangeait genre 4 fois par jour, si c'est pas plus. Tu sais, comme, il y a plein d'affaires que j'ai toute changé sa vie au complet. Mais ça a pris 5 minutes, pis il mangeait des fruits et légumes, pis il mangeait sa bouffe, pis tu sais, comme, il s'est habitué. Fait que je me suis dit, même si, mettons, dans l'absolu, c'est pas ça que le conneur mange là-bas, parce qu'eux autres, ils donnent des graines, mettons. Ben, il se laissera pas mourir, pis il va les manger, genre. Je sais pas si vous comprenez. Mais non, parce qu'elle a essayé de décider avec ça, pis les conneurs ont rien voulu savoir. Fait que pour lui, c'était déjà associé à quelque chose qu'il aimait pas. Fait que c'est ça. Bref. Donc, on a... La personne m'a dit que la prochaine fois que j'allais venir, elle allait... Elle a dit, assure-toi que je sois là. Appelle avant pour être sûr que je suis là. Quand t'arrives sur place, dis que c'est avec moi que tu veux dealer. Ben, t'sais, comme, t'as en jeu, tout ça. J'ai dit, y'a pas de trouble. Écoute, genre, c'est sûr que la prochaine expérience, je veux qu'elle soit bonne, là, t'sais, je veux que ça soit la bonne affaire, que tout se passe bien. Fait que c'est ça. Donc, ils sont pas fâchés contre moi. Je ne suis pas fâchés contre eux. C'est des choses qui arrivent malheureusement par manque d'informations, mais de... C'est ça, je suis comme pas capable de me sentir mal parce que je le sais que c'est pas de ma faute. Pis, t'sais, tout allait bien, l'oiseau, il a montré jamais... Il a jamais montré aucun signe de rien. T'sais, il a commencé à pas m'infiler. Il était rendu 9h encore le soir, là, y'avait plus rien à faire, là, t'sais, comme... Je pouvais pas aller là-bas pour faire comme, hé, je comprends pas, mon oiseau, il est super faible. Pis qu'elle-là m'aurait dit, hé, ben, c'est parce que c'est pas ça qu'il mange, pis patata, patata, t'sais. Il avait rien à faire. Fait qu'il est parti dans la nuit, t'sais, fait que, comme... Ça a vraiment été drastique, la manière qu'il a arrêté de se sentir bien, pis tout ça. Whatever. Fait que, j'attends un appel d'eux autres. Ils m'ont dit qu'elle allait me rappeler quand il allait avoir d'autres conneurs. Pis cette fois-là, ben, on va aller faire sûr que j'ai tout ce que j'ai de besoin, pis qu'on m'a bien informé de comment eux autres sont habitués, pis comment qu'ils vivent, pis tout ça. Fait que, voilà. Donc, là-dessus, je voulais juste vous dire ça pour pas que vous pensez... Genre que, t'sais, que vous vous demandiez, il est où le conneur? Il est plus là. Ben, il risque d'en avoir un autre bientôt, slash, je le sais pas comment tout, mais en tout cas, c'est ça. Donc, voilà. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Pis on va se reparler plus tard. Il m'est rendu une heure. Je vous avoue que j'ai stressement poigné le bain le matin. Mais là, j'ai fait mes cages, ben, ma cage à date. Il me manque ça, la paco. Je vous remets le paco sur le perchoir, là-bas. Ok, ça, pas une tâche facile. Viens-tu? Hop! Hey! Il est temps! Hop! Hop! Ça, c'est une tâche apparentielle. Hop! Oui, hop! Bravo, bébé! Fait que, là, j'emmène... Là, c'était Zoé qui faisait du perchoir. Oui! Là, j'ai fait la cage à Zoé, je vais vous la montrer. Il est dehors. Elle est toute propre. Viens, vas-y. Hop! Vas-y. Euh... Fait que c'est ça. Donc, euh... La cage à Zoé est là. Elle est toute propre. J'ai mis Zoé dedans pour qu'elle prenne un petit peu de soleil. Ça va lui faire du bien. Il me reste la cage à paco à faire. La cage à paco est vraiment sale. J'haïs les cages noires. Ça m'a confirmé ça. J'haïs vraiment les cages noires. Parce que, genre, tout ce qui est sale, ça paraît, là. Pis ça m'écoeure ben raide. Fait que... Là, je vais enlever le pipi-pad qu'il y a dedans. Parnouche. Pis après ça, je vais la sortir dehors, là. Pis parce que, dans le fond, on a... On a enfin acheté une nouvelle hose. Ben, c'est parce que... Notre pistolet était brisé de l'année passée. Pourtant, il a pas été dehors ni rien, là. Il a juste comme brisé. Fait que ça, je vais voir si je peux le raccrocher. Il est comme encore super beau, mais... Fait que quoi? Il a brisé la chaine. Pas la chaine, mais la corde. Fait que c'est sûr. En tout cas, donc... Là, on en a acheté un nouveau. Fait que là, je peux enfin laver mes cages. Pis il y a même un jet dessus qu'il y avait pas sur mon autre. Pis il est vraiment puissant, là. Fait que... Ça te décolle les cochonneries, ces cages, sans bon sens. Euh... Genre, avec la cage à Zoé, là, ça marchait numéro un. Pis la porte à Paco, je froute aussi, parce que c'est dégueulasse. Pis je pense qu'en même temps... Paco, vous, tu restes là, mon grand. Je pense qu'en même temps, je vais... Je pense qu'en même temps, je vais... Je pense qu'en même temps, je vais changer mes cages de bord. Comme je vous avais parlé dans mon dernier vlog, je pense. Je vais changer mes cages de place. Oh, une brume de queue. Dans le fond, pour... T'sais, même si j'ai plus le conneur, finalement, je pense que je vais mettre le module là. Pis je vais mettre les deux cages là. Mais il y a assez de place pour mettre les deux cages, mais qu'il y ait une bonne distance entre les deux. Pis au lieu de mettre deux pipipades à terre, je vais mettre, genre, une nappe en plastique. Ça serait ça, l'idée. Pour que ça soit moins difficile à ramasser. C'est ça, toute colle après ça. Fait que, t'sais, je vais continuer d'en mettre dans le fond de ma cage. Allo, papa! Je vais continuer d'en mettre dans le fond de la cage, mais à terre, si je suis capable de me sauver ça, pis comme juste sortir la nappe dehors, pis justement la passer à l'eau, pour pouvoir la rentrer direct, ça serait génial. Fait que, je vais mettre la cage à Paco dehors. Elle est super lourde. Fait que, soit des mots, bonne chance. Pis on s'en parle plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu dehors? T'es-tu dehors? Bon, fait que c'est là que la grosse job commence. Je vais commencer par passer le balai à la place Azoué, pour pouvoir emmener le module à la place Azoué, pour pouvoir mettre mes cages quand elles vont rentrer. Dans le fond, tout simplement comme ça, je vais laisser les cages séchées dehors, pis que là, elles sont mouillées. Pis que ça, comme vous avez vu, je fais ça à hose, là. Fait que, c'est sûr, ils sont vraiment détrempés. J'ai ajusté le temps que ça sèche, là. Pis en même temps, ben, eux autres, tu sais, dans le fond, les oiseaux, il faut qu'ils soient sortis, mais pas au gros soleil. Fait que ici, moi, c'est juste l'après-midi que je peux les sortir. Pis il y a une certaine température aussi, tu sais, pas en bas de temps degré. Comme là, il fait genre 25-26 aujourd'hui. Fait que c'est super. Donc, c'est ça. Fait que là, je pense que d'aller à la place Azoué, il faut que j'amasse les kékés qu'il y a par terre. Pis après ça, je passe le balai là, parce que c'est dégueulasse. Je vais emmène le module ici. Pis je vais mettre la cage à Paco là, pis la cage Azoué là. On va s'essayer une main, en espérant que ma nappe soit assez grosse. Ma nappe est dans mon garde-robe d'entrée. Elle est comme blanche avec des petits cœurs à dessus. mais je m'en fous là, ben franchement. Ça va juste vraiment faire du bien de bouger ça. Parce que, tu sais comme là, fallait bien que je vous dise que genre Paco pis personne n'allait dessus, module, que là, Paco y va. Ça, c'est typical là. Ça en tout le temps, il donne même. Mais, c'est ça. Fait que, ça aussi, j'aurai peut-être le sortir dehors. Il donnait un bon coup de... Ouais, je vais peut-être faire ça. Jusqu'à là, en ce moment, c'est mon balcon, j'ai pas assez de place pour sortir ça aussi, je pense. Parce que, ça et tout, j'enlève les pipipables, pis que je le passe à hausse. J'aurai-tu de la place? Peut-être si je passe mes chaises. Je pense que je vais être correct. Est-ce que c'est quand même gros, là? Mais, ouais, ça devrait être correct. En tout cas, fait que, au pire, là, j'aurai tout passé, pis quand ça va être rendu le temps de le bouger, je vais... Rendu le temps de le bouger, je vais... Voyons, je vais le sortir, pis je vais aller le passer à hausse. Pis c'est ça. Fait que, écoutez, vous me direz que j'avais des gros projets aujourd'hui. C'est en effet le cas. J'étais clairement plus motivée que les autres journées. Mais là, c'était comme... Tu sais, ça me gossait. Je trouvais qu'il y avait comme trop d'affaires. Fait que là, en mettant... Parce que, tu sais, quand il y a la cage à Zoé là, là, il y a comme un petit lazy boy, des gars à côté. Pis je trouve que ça fait trop... Tu sais, ça prend trop de place. Oh, la lumière, je vais la fermer. Tu sais, je trouve que ça prend trop de place. Mais là, en mettant ça, tu sais, au moins, il va y avoir une distance entre les cages. C'est peut-être que... En tout cas. En tout cas. On va voir, là. Pis au pire, si ça marche pas, je vais te replacer comme c'était. Là, c'est pas plus grave que ça. Pis c'est pas très long. Là, c'est juste qu'en même temps, ça me permet de faire un gros ménage de fond en compte, une chose que j'ai pas souvent l'occasion de faire parce que, tu sais, mes cages sont vraiment dans le chemin. Fait que là, tu sais, j'ai tossé une par une pour faire le ménage, genre, de passer le balai pis tout, mais ça prend pas de temps que ça ramasse de la... C'est ça. Il y a bien de la poudre d'oiseau, bien des plumes, bien de la bouffe. Fait que voilà. Donc, je me lance là-dedans. Pis je vous montrerai les résultats final après. Revirement de situation. Il est deux heures. Jackson s'est encore pissé dessus à la garderie. Ça, ça va être. Ça, là, c'est une doc infinie. Là, là, il va se pisser dessus tous les jours pendant deux semaines. Un manquant. Fait que là, ils ont plus rien pour le changer parce que hier aussi, il s'est pissé dessus. Fait que... Faut qu'on ramène d'autres lignes. Pis en fait, il faut que j'aille chercher mes enfants. Tout simplement. Ah, là, 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 là. Je t'emmenais. Je t'emmenais parce que c'est tout le temps de même. Pis là, ben, c'est là, comme... Ben, en même temps, je dis... Je m'en ai dit, il y a deux semaines, il avait fait ça aussi, mais c'est parce que, là, deux semaines... Ben, la semaine passée, il est dans les vacances. Fait que... Il était chez nous. Fait que... Je continue à croire, moi, qu'il était pas prêt à enlever ses bobettes à la sieste. Mais ça a l'air qu'eux autres trouvent que oui. Fait que... Fait que c'est nous autres qui vivent avec, hein? Ah! Ça me fait suer. T'sais, genre, moi, là, Jackson portait encore des... Moi, Jackson portait encore des... 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 Des polopes, là, pour la sieste, là. Mais eux autres, on est comme... Ah, moi, je pense qu'il est prêt à les enlever. Ils ont fait comme une semaine. Ça a bien été. Puis après ça, ben, ça a chier dans la pile, parce que... Parce que... Il est pas prêt. Ben, fait que... Il était presque trois ans. Deux ans moins quatre. Trois ans moins quatre. Euh... Je suis allée chercher les gars. Et... Euh... Dans le fond. Comme tout est dans... Tout dans vie. Euh... J'étais en train de regarder, comme je le disais, pour les cages. Et... Je sais... Que ma belle-mère allait chez... Mon beau-frère, dans le fond. Euh... Genre, aujourd'hui ou demain, parce qu'elle a un rendez-vous. Je suis un médecin à Montréal. Mon beau-frère habite à Terrebonne. Fait qu'elle va dormir chez eux. Pour ses rendez-vous. T'sais, puis en même temps, elle a proposé pour en passer... Pour passer comme... Une ou deux journées avec eux autres. Pis là... J'étais comme... Ah, je vais appeler ma belle-soeur pour savoir si... Parce que là, ma belle-mère était pas connectée, puis un bout. Fait que là... J'ai appelé ma belle-soeur, t'sais, puis... Je m'en allais dire, comme... Hey, t'sais-tu... Quand est-ce que Lucie, elle arrive, puis tout. Si vous allez aux deux colons, moi, j'aimerais ça que vous checkez pour une cage pour moi, puis tout. Pis... Ben, ça a donné que... Ma belle-mère... J'ai appelé... J'ai essayé d'appeler ma belle-soeur. Ma belle-soeur m'a pas répondu. Ma belle-mère m'a envoyé des vidéos de connures. Fait que là... Elle était avec ma belle-soeur... Au... Ben... À une oisellerie... Proche de l'autre magasin. Fait que j'étais comme... T'sais, c'était quoi le but que je pense à ça en même temps que je l'appelle en même temps qu'elle était là-bas. En tout cas, tout est comme... Tout avait comme pas de bon sens. Fait que... C'est ça. Fait que finalement, ben, elle m'a acheté une cage. Elle m'a dit qu'elle était un petit peu plus petite que celle que j'ai en ce moment. Mais elle avait l'air gigantesque là-bas. Pis là, je suis pas capable d'aller sur un site pour voir la cage. Fait que je vous avoue que ça me gosse un peu. Parce que pourtant, elle sait quelle grandeur que j'ai, mais comme... Mais c'est ça là. Fait que... En tout cas, je sais pas si... Pis comme sur le site... T'sais, moi, quand les compagnies se font des sites là... Mais que comme... Y'a rien sur leur site là... Ça m'énerve. T'sais comme... T'as qu'à ça, fais-toi pas de site là. T'sais comme... Ouais! On crie pas comme ça. T'sais comme... Ça dit, mettons, cage. Des cages entièrement équipées avec balançoires. Pour attendre un magasin à la place d'équipe avant de choisir une cage. Mais comme... Je veux juste boire tes cages. Oui, on crie pas. Elle était 360 plus les taxes. Fait que ma belle-mère l'a embarqué ça dans son chat. Pis elle va me l'amener demain. Euh... C'est ça. Fait qu'à me dire que c'était un petit peu plus petit. Pis sinon, si c'est un peu plus petit que les grosses, ça va être grosse comme j'ai en ce moment. Ou un petit peu plus grosse. Fait que c'est correct. Euh... Pis... J'ai fait exprès. Euh... J'ai... J'ai demandé comme une cage pâle. Pis y'en avait une soit comme beige jaune. Que je trouvais vraiment pas très beau. Pis y'en avait une gris pâle. Oh! Comme celle à Zoé, elle est comme grise très très pâle. Presque blanc. Mais là... C'est genre gris comme mes murs, là, de cuisine. Fait que, en tout cas... Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai les maudits cages poncées déjà ici. Pis ça rapetisse l'espace, je trouve, là. En tout cas. Fait que, c'est ça. C'était comme pas vraiment prévu. Mais en même temps, c'est correct. Ça me dérange pas. J'espère juste qu'elle est moins lourde que celle-là. T'sais, celle-là... Elle a comme pas un safe pour la porte. Tiens, Gerson. T'sais, dans le fond, la porte à Zoé, elle a comme une petite affaire qui revient comme... Comme si jamais elle est capable d'ouvrir le loquet de sa porte. Y'a ça qui bloque la porte quand même. Quoi? Non. Non, toi, tu as 100. Toi, tu as 100. Là, c'est une mauvaise mort. Pis c'est ça. Mais ça, la Paco, elle a pas ça. Pis Paco, son ancienne cage, c'était genre un spring, là. Genre qu'il y avait un ressort pis tout pis il était capable de l'ouvrir. Pis là, il fallait qu'il mette un affaire pour taille ta porte. En tout cas, c'était comme l'enfer parce qu'il était capable d'ouvrir sa porte. Fait que là, l'autre que je viens d'acheter, elle a un affaire pareil comme Zoé pour bloquer la porte. Fait que ça, ça peut être un autre, tu sais, un autre surplus. Zoé, elle a des bacs en haut et en bas. Ouais, mon amour. Zoé, elle a des bacs en haut et en bas. Paco avait pas de bacs en haut, pas de bacs en bas. Mais là, la caisse que j'ai achetée, en a un en haut, un en bas. Fait que, c'est ça. Bref, je suis bien contente. En espérant juste qu'elle soit pas trop gigantesque. La maman qu'elle m'a parlé, elle avait l'air grosse, mais pas en même temps. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Pis voilà. Fait que... Je vais attendre impatiemment demain. Sûrement demain soir pour aller chercher ça. Pis en même temps, je vais ramener la caisse qu'elle m'a prêtée pour le conneur. Fait qu'on va faire comme un autre échange de caisse. J'ai l'impression que je fais rien que ça, acheter des maudites caisse. Ah, c'est ça. Mais c'est juste que j'ai acheté la caisse Zoé. J'avais une caisse pour Paco, mais... Bon, ma belle-mère l'a pris. On a échangé avec celle-là. Pis là... Pis là... Celle-là, j'avais pas payé, mais j'ai acheté la caisse de son quaker. Fait qu'en tout cas, on va voir rendu là. Elle me redonne-tu la cage de quaker? Pis si jamais elle veut me redonner la grosse cage à Paco, je vais la mettre dehors. Pis ça va être une volière. Pis comme ça, je vais pouvoir emmener mes oiseaux juste directement dans la grosse cage. Pis la grosse cage va rester dehors. Sinon, ça serait ça le but. Fait qu'en tout cas, on va voir rendu là. Sinon, je vais la vendre. Tout simplement. Je vais juste prendre la grosse cage, pis je vais la vendre. Pis voilà! Ouais! Donc, c'est ça. Fait que j'ai acheté une autre cage. Hiiii! Donc... Je vais aller fouiner sur les internets encore. Pis... Parce que j'ai rien que ça à faire. Pis là, il faudrait que je finisse mon ménage de... Ben, mon arrangage de salon, là. Je vais pouvoir rentrer les oiseaux bientôt. Leurs cages sont secs, là. Il y a plus d'eau. Il est rendu. 8h30. Tout le monde est couché. On a rentré les oiseaux, tantôt. On a tout placé comme... Comme c'était dans ma tête, dans le fond. Je suis vraiment contente du résultat. Pis ma belle-mère se m'a dit que l'autre cage à Paco, elle est un petit peu plus petite. Fait que normalement, il va falloir un peu à celle à Zoé. En même temps, la Zoé a de l'âge plus grosse. En tout cas. Fait que... Ben, hâte de voir. Ma belle-mère va revenir vendredi qu'elle m'a dit. Fait que vendredi soir, là, je devrais la voir. Euh... Mais là, à date, il y a un petit peu de chicane. Euh... Parce qu'ils peuvent pas aller chacun sur la cage de l'autre. Mais il y a un jouet de brin dans le milieu. Fait que si Zoé va là, c'est à cause frusque. Pis là, il essaie de la mort. Mais... C'est important qu'ils aillent ça. Pour qu'ils se comprennent, chacun sont où les limites de l'autre. Pis t'sais, c'est pas en les mettant à 12 pieds l'un de l'autre. Qu'ils vont plus s'entendre, tu sais. Fait que là, je me dis, ils sont proches. Faut que je les laisse faire. C'est juste que je ne veux pas que Paco blesse Zoé. C'est ça qui me fait peur à date. On va voir. Mais en tout cas, le lavage des caches, ça fait du bien. Mettre ça de même, ça fait du bien. Le module est rendu à l'autre bord. Mais même là, je pense que je vais le descendre dans le garage, là. Fait que... C'est sûr. Fait que ça va libérer tout cet espace-là. Pis... Fait que je vous montre ça. Fait que dans le fond, j'ai mis une nappe par terre. Finalement, Jay m'a dit, mets pas ça avec des coeurs. Ça va être tellement laid. Fait que j'en avais une autre bêche. Mais là, demain, je vais essayer de la repasser pour qu'elle soit droite. Qu'elle ait pas de plis. Mais, dans le fond, avant que je change, toute la cage à Paco était là. Pis il y avait le module là. Mais là, on a mis Zoé là, Paco dans le coin. Fait que tu sais, c'est ça. C'est que si Zoé va là-dessus, ça balance. Pis là, Paco, ça va comme trop vers la cage avec Paco. Fait que là, Paco, il monte vite sur sa cage. Pis il essaie d'aller la bouffer. Mais tu sais, ils ont comme chacun leur jouet. Je vais peut-être essayer de... T'arrêter les anneaux, les mettre plus loin. Pour que ça l'aille pas sur la cage à Paco. En tout cas, je vais voir. Demain, là, tu sais, s'ils sont pour vraiment pas s'entendre. Pis tout. Pis là, c'est que Caso, elle a peur de Paco, elle a peur à voler. Fait que là, je l'ai mis sur le module tantôt. Mais là, c'est ça. Là, ils sont couchés les deux. Parce que j'ai pas envie de gérer ça toute la soirée. On a mis The Good Doctor. Fait que c'est ça. Je veux pas gérer ça toute la soirée. Mais c'est ça. Fait que c'est bien. Ça fait vraiment comme l'air plus libre, on dirait. Tu sais, comme on voit bien le mur. Pis tu sais, l'autre bord. C'est ça. Je pense vraiment que je vais l'enlever. Demain, je vais le laver, mettons. Pis le soir, je vais le descendre avec Jay dans le garage. Pis je leur sortirai mais que j'aime à ma maison. Tout simplement. Où je vais monter. Ils vont vivre là-dessus, dans le fond, dans la journée. Pis le soir, ils vont aller se coucher dans leur cage. Fait que c'est ça. Donc, ils en ont encore. J'en ai encore pour une bonne année. Mais c'est sûr, je le vends pas là. Il a été tellement dur à trouver. Surtout à ce prix-là. Fait que c'est sûr, je le garde. Mais il va aller dans le garage en attendant. Fait que c'est pas vraiment plus grave que ça. Si j'avais genre une volière dehors, je l'aurais mis dans ma volière. Parce qu'on avait eu ça un moment donné comme idée. De faire comme un truc en cage de poules. Pis de leur faire un habitat. Ma belle-mère, elle s'est refaite un deck cette année. Pis elle se fait une volière. Fait que même qu'on emmène des oiseaux, ils vont pouvoir juste être libres dans un grand espace dehors. Ça va être vraiment cool. Fait que c'est ça. Mais là, pour l'instant, je veux pas de volière. Fait que c'est bien poche. Mais pour l'instant, ils vivent sur leur cage. Fait qu'en tout cas, voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Pis nous, on va se revoir bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada